ouais ouais petit don ouais je partais mais vous apprécie trop je peux pas partir comme ça je peux pas partir comme ça j'ai eu un coup de fatigue voilà j'ai eu un petit coup de fatigue du coup je reste mais faut que je vous prépare je reste et j'ai un truc à vous montrer ça dure pas très longtemps j'ai eu un personnage en vs ouais j'ai vs un peu je me dépêche comme si j'ai un petit gameplay dans la foulée à vous montrer qui va avec ça voilà nimrod une petite synergie avec un des personnages préférés du jeu vous savez non c'est pas cyclop moi c'est tornad c'est vraiment mon personnage préféré du jeu c'est pour moi elle est trop forte perso trop oublié et je vais vous montrer un petit truc certes il ya beaucoup de coups mais 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 je vais avancer un petit peu le gameplay je vous mettrai vraiment l'essentiel ce que je voulais montrer un gros un gros truc voilà donc tornad avec le monsieur nemrod moi je dis nimrod c'est nemrod j'ai jamais fait gaffe que c'était nemrod c'est nemrod dégage là c'est écrit nim nimrod et dans la synergie c'est nemrod ok voilà bon caba bande de cons comme d'hab si elle active pas un thé un étourdissement ma petite tornade sur le sp1 alors le sp1 met souvent un étourdissement le sp2 aussi mais souvent le sp1 met un étourdissement et gagnerait une prouesse dormante d'accord indéfinie d'accord qui va se déclencher avec le super pouvoir 2 on peut en mettre que 5 savoir que si tu mets apocalypse si tu mets capi w donc apocalypse j'ai passé en chevalier de la peau j'ai passé ma tornade en cavalière de l'apocalypsiaire ok et suite à ça il s'est passé ça je vous montre direct petit cut et on est en france d'accord en gros je mets pause ouais j'ai vu par la magie de transition il n'en a même pas ça va couper direct ça va revenir voilà jack c'est moi vous voyez là on voit le logo cavalier là j'ai jamais fait gaffe avant que c'était passé de cette façon là c'est là que en gros le combat commence tac vous allez voir tac pause ce mutant blablabla le bouclier il est là d'accord vous avez vu mais il se passe rien je sais pas pourquoi et pourquoi j'ai mis pause je n'en ai aucune idée aussi certainement que je voulais montrer quelque chose voilà c'est parti début du combat les deux furies donc là je l'ai étourdi ce que j'aime avec ce volverine ce que fait je voulais être j'ai jamais réussi à mettre le sp2 le plus gros avec tornade chaque fois j'ai des soucis ça tape ça tape le truc qui meurt avant clairement il meurt avant je me dis lui là il régime plutôt fort on va essayer d'avoir les cinq prouesses dormantes là vous avez vu je suis actuellement à deux prouesses dormantes d'accord deux petites prouesses dormantes plus de prouesses active celle de capi w en synergie avec tornade et celle de apocalypse plus cavalier le cave de l'apocalypse il est porte pas énormément de puissance en plus c'est une une prouesse surtout que tornade si je spam je voulais pas je voulais pas la jouer comme ça c'est un autre style et en gros si je jouais tornade en mode cavalière en cavalier de l'apocalypse je suis ou sinon en gros tu peux réinitialiser les décharges et elles augmentent au fur et à mesure donc j'ai déjà vu contre lui là contre volverine à mettre du 5000 de décharge par seconde avec 35 40 décharges sur son corps truc qu'ils font mais là le but c'est vraiment je veux mes cinq prouesses dormantes d'accord vous allez voir que malheureusement va se passer un truc ça va pas être d'accord de mettre le sp2 tout de suite c'est chiant c'est que tornade on est un petit peu voilà c'est ça moi d'habitude avec un mais pas autant d'étourdissement la mamie pas mal d'étourdissement mais vous voyez voilà ce volverine là il y en a beaucoup c'était cancer pour eux c'est une catastrophe à passer et j'avoue que lui fait un peu chier tu vois la quatrième prouesse dormante parce qu'il n'a pas été étourdi tu vois donc disper encore boum j'ai mes cinq prouesses dormantes il est fou de vie là le but pour moi maintenant c'est ça qui va être relou c'est quand même être un sp2 critique et c'est ça qui peut faire que ça peut me niquer le gameplay je vais juste vous montrer quand ça critique quand ça critique pas donc vous allez voir j'arrive au sp2 mon but c'est qu'il ya un max de vie et là voilà j'envoie 4 temps dessus bernard voilà et là et là cette petite j'entends qu'il ya un max de pouvoir n'avait pas beaucoup de pouvoir donc là j'ai mis un sp dans la 80 mille c'est pour ça que j'étais grave déçu parce que j'ai tenté d'en mettre un sp2 je me souviens putain dommage que là ça n'a pas critique encore voilà 122 milles nos critiques donc 91 mille le premier 122 mille deuxième sp non critique je vous cache pas qu'à partir de là je me suis un peu mâché les cacales et les roustons quand je me dis je suis reparti pour faire du full sp1 voilà donc la voix dégoûté donc voilà je suis à 200 coups si elle avait critique à 128 coups je tombais ou pas le soldat de verrin peut-être peut-être le soldat de verrin j'ai dit le soldat de l'hiver volverine c'est d'alverrin oui je pense qu'il ya dedans pas cher on a peut-être compris pourquoi la petite sp1 à 41 mille tranquille donc voilà mon but c'est que il régène un maximum et je vous cache pas quoi le gameplay est assez long mais bon mais bon j'ai vu mes petits dindon que bah ça vous a énormément touché que j'ai dit vas-y j'arrête tout du jour au lendemain comme ça mais moi je me suis dit non c'est la raison était pas forcément valable donc je la garde pour moi parce que ceux qui me connaissent voilà ils savent que dans ma tête c'est parfois comme dirait alex tanguet c'est parfois nébuleux là haut donc ouais j'ai craqué j'ai fait j'ai fait de la merde pendant quelques jours et voilà donc là je suis revenu dans le game je vais essayer de me poser réfléchir un peu plus à ce que je fais et voilà on va dire que mon temps de jeu était devenu trop était devenu supérieur à ce que j'avais envie de donner au jeu à ce moment là et surtout ne pas quitter youtube donc mon message sur youtube j'ai enlevé le message si j'ai pas envie de quitter youtube j'ai juste envie de ralentir un peu certains types de gameplay qui me sont nocifs voilà j'ai actuellement repris à fond l'acte 7 donc je suis plutôt pas mal dans l'acte 7 à moindre coup j'ai un peu lâché l'acte 6 on m'a conseillé de lâcher l'acte 6 donc voilà j'arrive tout doucement vous avez vu qu'on vous mettait un spéen avec tornade vous avez le temps de mettre 9 coups d'accord 9 coups et ouais 9 coups quand même avec le spé 2 tu mets 10 coups avec l'étourdissement d'accord donc je suis plutôt raisonnable alors on va activer les prouesses dormantes 45000 encore donc je l'ai pris sur l'acte 6 et je vous cache pas qu'il fallait des prouesses j'ai fait le truc des prouesses j'ai joué de la même façon je pouvais pas emmener nimrod trop faible puis je crois que tu peux pas mettre de 3 étoiles 2 3 4 bam ah non j'ai le temps de faire deux combats de 5 pour ça que voilà à partir de là ça va être pour vous un plaisir je régale ça va être génial d'abord j'enchaîne le sp2 ouais vous allez voir que je n'ai pas de contenu et c'est ça que j'aimerais dans ce jeu qui est un personnage qui bouge quasiment pas ou qui bouge et qui qui bouge quand on peut faire des inter des machins qu'on s'amuse dessus attention ça va arriver attention ça va arriver attention ça va attention voilà 100% de vie enlevée avec le sp2 elle aurait pu me faire ça à 125 coups ce qui aurait été plutôt génial et elle serait pas passé autrement elle aurait pu faire ça d'accord à 200 coups 160 coups puisque je crois que c'est à 160 ou 180 coups le deuxième sp2 qui a pas critique mais chier mais là vous avez vu que quand ça critique en fait ça lui retire la totalité de sa vie ce qui m'embête un peu d'accord je vais juste mettre pause voilà ah putain j'arrive pas j'ai des gros doigts ça c'est pas possible ça voilà juste mettre pause voilà je m'arrête là dessus en gros il a 397 milles de vies je lui enlève en une fois et c'est vrai que si tornade ce qui manque c'est un taux de critique un peu plus supérieur et c'est vraiment dommage parce que ce serait un personnage de ouf je dis j'en ai dans l'acte 6 je me suis bien amusé j'en ai dans l'acte 7 carrément mais on m'a dépanné avec des sp à 80 milles parce que j'ai pas ni moi donc forcément j'ai pas de proses dormantes mais un sp à 80 milles sur 400 milles de vie tu vois c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse donc c'est pareil c'est une soixantaine de coups le combat ça reste raisonnable on oublie on oublie voilà je voulais absolument vous montrer cette synergie qui est capi w et sinon je m'épose je vous emmène dans le jeu non ça sert à rien ce que je suis dans l'acte 6 je suis complètement débile en gros capi w la synergie avec tornade ça donne une prouesse à tous les mutants dont tornade mais je sais pas pourquoi une synergie entre les deux je suis pas trop calé là dessus je sais pas donc voilà toutes petites prouesses tu prends apocalypse tu connais tornade apocalypse bam cavalier bim bam boum tu prends une autre prouesse voilà et c'est ouais ce qui fait que j'ai perdu du temps c'est que j'ai mis pour que apocalypse il soit vite en cavalier sinon j'aurais mis un truc pour les critiques supplémentaires et j'aurais peut-être mis pro j'aurais peut-être mis pro fixe et peut-être j'aurais deux combats avec pro fixe pour avoir des charges de cérébraux en plus mais dans tous les cas j'aurais pas pu voir la puissance de tornade parce que voilà j'ai essayé dans le dans le lol c'est pas faune à 50 milles donc je vais prendre là dans deux minutes je reprends ouais ouais il y aurait une coupure parce qu'on m'appelle pour un logement je mettrais un truc sur le numéro donc ouais à la base j'étais en train de vous expliquer que qu'on approche aussi j'ai une sacrée coupure ce que je pense que je passe du coq à l'âne on approche tout doucement des mille abonnés vous avez dit pour les mille abonnés moi je fais gagner trois t-shirts ntm msocé et suite à ça est ce que je voulais savoir avec vous vous en parler en même temps vite fait et je pense que je vais devoir changer de nom parce que les thèmes et mc aussi c'est moi 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 je fais ça surtout parce que j'adore j'adorais ce groupe à l'ancienne puis piac à l'origine ça représente le mouvement que j'avais sur kabam à l'origine quand je commençais à jouer avec kabam comme j'y arrivais pas très bien c'est toujours un peu le cas j'arrive toujours pas très très bien mais je m'en sors mieux qu'avant il ya progression donc mon premier mot quand je me plantais c'était nique ta mère nique ta mère kabam j'insultais même pas ils me savent si j'insultais kabam en général donc voilà c'est pourquoi au début je m'appelais ntm kabam sur la première chaîne elle s'appelait ntm kabam après c'est venu à kabam les gens c'est kabam c'est mcoc donc j'ai gardé ntm mcoc et voilà mais le ntm est bien agressif et bien trop créard et de nos jours tu dis prout caca boudin poète poète alors t'es direct bon bon non c'est instantané je vous dire que c'est rien on va prendre pour bigard en deux secondes je suis le bigard de mcoc m'intéresse pas être le bigard de mcoc tu vois donc voilà je préfère être moi même et on verra ensemble sur quoi on part sur sur un délire moi c'est mlj à la base c'est pour la première de mes enfants j'ai un petit mélange quoi donc voilà vous me dites ce que vous en pensez et voilà c'était je voulais vous présenter tornada avec nimrod d'où le fait que j'aimerais avoir beaucoup nimrod parce qu'en plus de ça il n'est pas terrible 605 je vous trouve 5 r5 ou 6 voilà vous savez et voilà donc je vais enchaîner là dessus et je vais vous abandonner mes petits dindons je vous laisse vous dire très très vite et j'ai une vidéo qui suis là vous avez vu la vidéo de léo sur hyperion je le mec il dit que hyperion n'est pas polyvalent la tête de moi je vais vous prouver certaines choses je suis bloqué enquête sinon j'aurai fait maintenant ce que j'ai du temps donc voilà c'est mes petits dindons bonne bifle à tous et oubliez pas enfin oubliez